Bonjour à tous bonjour Vanessa bonjour alors je suis avec toi pour que tu nous parles un peu de ta mission au sein de l'association parce que tu es donc responsable de la communication de l'association alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ta mission tout à fait donc voilà on prend le micro c'est mieux donc mon rôle à l'association en fait on est deux à la communication donc mon rôle à moi c'est de gérer tout ce qui est communication web auprès de la communauté essentiellement ça veut dire refaire le site web parce qu'un site web qui était assez ancien qui était vraiment obsolète actuellement le gros chantier c'est de refaire un nouveau site plus accessible plus pratique on retrouvera nos activités expositions la gestion de la collection l'activité du local et des membres au jour le jour ça c'est le gros chantier et puis c'est aussi de gérer au quotidien la com auprès des membres avec les réseaux sociaux de d'avoir aussi une vision d'ensemble de ce que fait l'association et d'émettre un avis par rapport à l'image que ça renvoie l'association alors aujourd'hui il ya un site web actuellement qui est disponible il ya certaines parties du site qui sont cassés et donc tout ça ça va être vraiment balayé et le nouveau site va émerger du coup il émergera quand exactement est ce que tu vas retrouver le musée des vieilles machines comme tu avais dans l'ancien site alors l'objectif c'est de lancer le nouveau site pour le tout début d'année 2019 on espère un peu plus tôt parce qu'il est vraiment terminé donc on est sur des réglages techniques vraiment technico-technique et le musée des machines pour l'instant il va être mis de côté on s'est concentré sur la partie un peu vitrine du site et donc quand le site sera vraiment lancé qu'on sera en version 1.0 là on commencera à travailler à la réintégration dans l'espace membres et du musée des machines ce sera plusieurs étapes alors quand tu dis vitrine on parle pas de vitrine des anciennes machines mais plutôt de vitrine des expositions quoi j'imagine c'est ça en partie c'est présenté à la fois l'activité de préservation avec le projet de musée comment est-ce qu'on voit ce projet de musée notre vision sur ce projet sur ce projet là aussi pour refléter l'activité au quotidien de l'association ce que font les membres quand ils vont au local voilà les activités qu'on a aussi un peu plus récréative des activités qu'on fait des barbecues quand on fait des repas entre membres et la partie exposition cas c'est vraiment relayé toutes les semaines nous êtes nos nouvelles activités c'est avoir des photos systématiquement les expositions c'est voilà que quand quelqu'un cherche ce qu'on sait faire ce qu'on peut faire facilement il puisse voir en un clic tout ce qu'on a pu faire au sein de l'année ce qui n'est pas le cas avec le site actuel qui est vraiment concentré sur la partie un peu un peu collection un peu musée mais qui reflète pas vraiment ce qu'on fait actuellement c'est le mag mo5 qui donne le planning les expositions à venir mais on n'a pas de compte rendu de ce qu'on fait le but c'est qu'on ait à la fois le planning via le mag et puis le compte rendu avec les photos les vidéos s'il y en a sur le nouveau site pour vraiment c'est vraiment la vitrine n'a pas au sens vitrine avec des machines mais le sens voilà le mo5.com voilà tout ce qu'on fait voilà la vie de l'association et voilà si vous voulez nous rejoindre voilà tout ce qu'on peut vous proposer et du coup il ya c'est que toi qui va poster des news sur ce site ou il ya d'autres personnes qui vont être dédiées à ça à priori je serai la seule à avoir les fins la seule la seule à avoir les clés avec les responsables évidemment les membres du bureau mais n'importe qui n'importe quel membre actif pourra soumettre quelque chose pourra pour envoyer des photos et puis on peut très bien aussi envisager de nouvelles rubriques spécifiques par exemple quelque chose auquel on a réfléchi c'est voir la vie d'une machine qui donne à l'association quel est son parcours donc on l'a fait rentrer on l'inventorie est ce qu'on la répare ce serait filmer les membres en train de la réparer de expliquer comment est ce que ça fonctionne pourquoi qu'est ce qui marchait pas qu'est ce qu'ils vont faire qu'est ce qu'ils vont faire et puis ensuite voilà elle part en collection ou à part l'exposition voilà faire des mini sujets comme ça pour voir vraiment qu'est ce qui se passe quand vous nous donner une machine ou quand vous voulez venir à l'association qu'est ce que vous pouvez y voir alors là on a parlé beaucoup site internet on va toujours rester sur le web cette fois avec la chaîne youtube alors il y en avait déjà une mais tu m'en avais parlé un petit peu hors caméra qui était un petit peu morte et il y avait parce que les vidéos historiquement on va dire était plus posté sur dailymotion mais il se fait que là en l'occurrence c'est carrément la plateforme qui est en train de mourir donc voilà c'est quoi la suite c'est que dailymotion c'était notre plateforme pendant longtemps c'est vrai que c'est bon effectivement c'est pas très dynamique pour le seulement qu'on puisse dire donc le but c'est de relancer la chaîne youtube on en a une mais qui n'a jamais été vraiment alimenté donc là le but c'est de transvaser tout ce qui était sur dailymotion sur youtube et d'ajouter par exemple les vidéos qu'on avait fait avec nos live les verry hard et d'autres vidéos genre antiquitech par exemple également tout ce qui était en exposition hier on était à l'opéra à nancy j'ai une captation donc c'est de mettre des extraits de ce qu'on a fait à l'opéra sur la chaîne youtube et puis mettre tous nos prochains contenus vidéos on a des projets en cours donc maintenant ce sera ce sera ici alors au niveau justement des des playlists principales tu sais tu vois un peu tu as un peu une esquisse du coup de enfin tu m'en as donné déjà quelques unes mais tu as une esquisse de quelques autres playlists par exemple les cassettes qu'on trouvait à l'époque dans les magazines ou des choses comme ça ça pourra aussi être intégré dans la chaîne ça tu penses on n'a pas à tout à fait parler c'est possible on pense également à faire de propres vidéos de gameplay pour des raisons évidentes de droit quand on utilise des vidéos sur nos expositions parfois on les prend un peu à d'autres chaînes qui sont amis qui sont qui sont ok ce serait mieux d'avoir nos contenus à nous on a la produit déjà un certain nombre serait de les reporter dessus par exemple mais effectivement après on a plusieurs projets donc pour l'instant c'est vraiment voilà transvasé de délire machin du youtube pour des bases de données qui soient propres accessibles etc et puis après on verra après c'est pareil selon les membres qui sont qui ont des projets il y en a qui ont des idées donc il faut juste trouver le temps après de monter ça et puis avoir les moyens techniques etc donc voilà ce sera ce sera ça ok donc le premier step de la chaîne youtube donc ce sera la consolidation des actifs quoi finalement tu vois d'autres choses à dont on pourrait parler qui entoure ta mission en termes de communication oui donc rapidement mais aussi la gestion des comptes facebook et twitter enfin c'est surtout notre responsable du mag guillaume verdin qui poste ses actualités dessus mais quand vous voyez un tweet un petit peu idiot un peu rigolo en général c'est moi donc voilà les tweets sur les paris games week en général c'est moi tout ce qui est tout ce qui est gros event c'est moi qui vais poster ou programmer des tweets avec le programme etc donc le but j'essaie d'être plus présente que je suis actuellement mais bon on fait une exposition par week-end fois six semaines et bon bah j'ai un métier donc voilà enfin tout ce qui est publication programmée un peu sérieuse ça c'est géré par guillaume verdin et le mag quand c'est un peu con con en général c'est moi bon bah écoute vanessa très bien merci pour ce petit retour merci à toi et salut à tous salut